Vous êtes sur InfoLife TV, les informations vous sont présentées par Benny Samber. 5 terroristes palestiniens du djihad islamique ont été abattus mardi dans deux attaques israéliennes dans la bande de Gaza, non loin de la localité de Kanyounes, près de la frontière avec Israël. Deux roquettes cassables ont explosé en territoire israélien sans faire de blessés. L'une d'elles a explosé près d'un jardin d'enfants à Zderot. Lundi, ce sont 6 terroristes du Hamas qui avaient été tués dans une attaque israélienne dans le centre de la bande de Gaza. La menace nucléaire n'est désormais plus le monopole de l'Iran au Moyen-Orient. Selon des experts en technologie nucléaire, plusieurs pays arabes dont l'Egypte et la Jordanie accélèreraient le développement de leurs programmes nucléaires. L'attitude agressive de la république islamique chiite inquièterait non seulement les démocraties occidentales, mais également les pays arabes sunnis de la région. Et puis une information est importante, l'antidiffamation ligue puissante organisation américaine a officiellement reconnu l'existence du génocide arménien perpétré par les turcs au début du siècle passé et qui a eu pour bilan plus d'un million et demi de morts. Les brigades des martyrs d'Al-Aqsa à la banche armée du fatah de Mahmoud Abbas a fait savoir qu'elles ne respecteraient plus l'accord d'amnistie passé entre elle et l'état hébreu et a appelé ses membres à reprendre les armes et à combattre les israéliens. Rappelons que l'accord d'amnistie passé il y a quelques mois prévoyait la fin de la lutte armée contre une amnistie de la part d'Israël. Et puis une information assez insolite pour continuer, un gourou du surf d'Hawaï, une juive américaine âgée de 86 ans a fait le don de 12 planches de surf aux autorités palestiniennes de la bande de Gaza. Et ce pour promulguer le dialogue, pour la surfeuse il s'agit de bien prendre la vague de la paix. Fin de citation. Enfin une bonne opération pour la société d'énergie israélienne Ormat qui vient d'annoncer la signature d'un accord de principe avec le groupe Sarula Géothermal en Indonésie dans le cadre d'une fusion de plusieurs compagnies. Votre programme sur InfoLife TV c'est un entretien exclusif avec Anna Panger, une journaliste allemande vivant depuis 37 ans en Israël. Et puis retrouvez les armes du futur version israélienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Découvrez en avant-première le nouveau service d'Infolife TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolife.tv et cliquez sur la bannière Service Téléphone Mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier en temps réel, en quatre langues et en direct de Jérusalem ? Infolife.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24h sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash-info en images dès que l'actualité l'exige. Infolife.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolife sur Internet www.infolife.tv